Bonjour, donc moi je suis Ludovic Piau, je travaille pour une société qui s'appelle Oxalide, on s'en fiche un peu là tout de suite, et moi je représenterai l'armée des singes. Moi je suis Jérôme Pettazzoni, je travaille pour une petite start-up de garage de la côte ouest qui s'appelle Docker, on met des choses dans des boîtes, des choses comme ça, et voilà. Moi je m'appelle Laurent Grangeau, je suis Classification Architect chez Sogeti, je vais m'approcher, et je représente le Skynet qui va essayer d'attaquer la planète des singes et le détruire complètement. Pour ma part, Adrien Blain, je suis évangéliste chez Société Générale et aussi Docker Captain dans la petite PME, occasionnellement, et je vous propose qu'on embraye un petit peu tout de suite. Alors, l'idée c'était de faire un truc un petit peu décalé, d'avoir une petite métaphore pour sortir du talk un peu technico-technique, plan-plan, et ce qu'on vous propose aujourd'hui c'est de vous parler de Skynet, la grande plateforme méchante, industrielle qui va tous nous envahir, et de la planète des singes qui va tenter de résister, de contre-attaquer également, pour sauver l'humanité face à cette hégémonie de métal, de data center, etc. Concrètement, on va parler de deux plateformes, qui ont vocation à être des plateformes d'orchestration Docker, qui vont permettre d'héberger nos applications de part et d'autre, et aussi nos Chaos Monkey, qui vont nous permettre de nous taper dessus joyeusement. Alors, on a choisi volontairement des paradigmes différents pour ces deux plateformes. La première, elle est plutôt portée sur l'autonomie. On va aller rechercher chez les opérateurs de cloud public le minimum possible, en gros des capacités de IaaS, et on va garder pour nous les capacités d'orchestration, on va garder pour nous notre capacité de résilience, on vous expliquera comment on l'a construit tout à l'heure. On a utilisé comme religion Docker Swarm pour l'orchestration, et on utilisera un Chaos Monkey Custom. De l'autre côté de la balance, on va retrouver finalement une autre plateforme, qui est plutôt portée sur d'autres technologies. La religion, c'est plutôt du Kubernetes. On va aussi chercher à approcher les services du cloud différemment. On va chercher des services à plus forte valeur ajoutée, du stockage distribué, des scaling group pour offloader une partie de la résilience chez ces services providers. Et on mettra une autre forme de Chaos Monkey qu'on évoquera un petit peu. Cette présentation, finalement, elle s'inscrit dans une saison de talk. On a commencé avec un petit bout de plateforme qu'on avait présenté à Devox au début, puis on avait continué en rajoutant des petites choses au fur et à mesure, en rajoutant la création des clusters, en rajoutant un petit peu de stockage distribué, on en parlera. Tu avais testé la partie qu'un Chaos Monkey de Netflix, tu nous en parleras un petit peu. Et aujourd'hui, on vous propose de vous raconter un petit peu la suite du film, en vous parlant de résilience, de voir un Chaos Monkey à l'oeuvre, ce qu'on n'avait pas encore présenté, et d'avoir des approfondissements proposés par Jérôme. Allez, on parle de la planète des singes ? Oui, alors donc, voilà mes petits amis. Cliquez. Merci beaucoup. Voilà mes petits amis, donc. Alors, qui dans la salle a déjà vu un Chaos Monkey de chez Netflix ? Qui sait ce que c'est que le Chaos Monkey de chez Netflix ? Ok, donc pour les autres, Netflix, vous le savez, c'est une plateforme de vidéos à la demande. Elle est intégralement montée pour la partie, on va dire, exposée en B2C. Elle est intégralement montée sur AWS, sur les services du cloud public d'Amazon, qui ont la fâcheuse tendance de tomber régulièrement au niveau unitaire. Donc, bien qu'Amazon insiste sur le fait que sa plateforme est hautement résiliente, elle est hautement résiliente à partir du moment où l'architecture est distribuée sur sa plateforme. Et donc, pour tester la résilience de leur application, Netflix, on se sont dit, on va introduire du chaos, on va introduire des incidents sur notre plateforme, de façon à, au fil de l'expérience, la rendre plus robuste. Pardon ? Si ça fait mal, fais-le souvent. Et ça va faire mal, je pense. Et donc, par rapport à ça, ils ont inventé tout un tas de petits automates qui s'appellent l'armée des singes. Le premier étant le Chaos Monkey, le Chaos Monkey étant dédié à tuer des instances, c'est-à-dire des serveurs, on va dire, sur la plateforme Amazon. On a son grand frère qui est le Chaos Gorilla, qui tue carrément toute une région, c'est-à-dire l'équivalent d'un gros gros data center, d'un continent entier. Et puis, il y en a d'autres, janiteurs, etc. Sauf que moi, je ne l'avais jamais vu à l'œuvre. Et donc, en fait, ce talk, enfin cette série de talks, a été l'occasion d'en mettre un en place. Ça me semblait plutôt sympa de recourir à ces petits zoziots-là. Et donc, ça marche comment, votre affaire de cliqueur, là ? Ok. Clavier. Ça le fait mieux. Voilà. Alors, voilà l'architecture technique du Chaos Monkey de Netflix. Alors, je vous fais court, je vous épargne les différentes beaux boîtes. Grosso modo, il y a 9 JVM, un serveur MySQL, un serveur PostgreSQL, un cluster Cassandra, un cluster Redis, et je crois que c'est à peu près tout. Donc, on va dire que c'est quand même une bonne grosse tannée à installer. Et évidemment, quand on prépare une conf, pour les gens qui font des confs, si vous ne le savez pas, quand on prépare une conf, c'est souvent la nuit, c'est souvent à l'arrache. Donc, pour monter toute cette belle architecture, évidemment, c'était compliqué. Tout ça pour tuer des serveurs. Pour essayer de me tuer, en tout cas. Pour essayer de les tuer. Donc, par rapport à ça, je vous dis, ok, ça va être peut-être un petit peu compliqué d'installer ça pendant 3 jours. Alors ça, c'était il y a un moment, c'était il y a un mois. Donc, comment je vais faire ? Il me faudrait quelque chose de rapide et de bon goût pour installer. Alors, il se trouve que dans le monde Kubernetes, dans le monde des orchestrateurs Docker Kubernetes, il y a un produit qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle Helm, d'accord ? Et Helm, c'est une solution de packaging, on va dire, qui permet de provisionner, en fait, enfin, de décrire toute une configuration, comme ça, d'architecture technique un peu complexe, au sein de fichiers YAML, d'accord ? De façon à pouvoir les installer en quelques lignes de commande. On va essayer d'installer un Spinnaker, si j'ai un peu de temps, on va essayer d'installer un Spinnaker très rapidement sur un cluster Kubernetes. Le truc, c'est que de manière sous-jacente, alors, évidemment, comme souvent maintenant, ces outils-là mettent à disposition des dépôts publics sur lesquels il y a un certain nombre de produits qui sont déjà disponibles. Dans les produits disponibles, il y a Spinnaker. Spinnaker, c'est un espèce de Jenkins sous-stéroïde, on va dire, de Jenkins qui sait faire de l'autodiscovery sur des plateformes containerisées, et le Chaos Monkey de Netflix, si vous regardez cette slide-là, le Chaos Monkey de Netflix, c'est juste la partie qui est ici, là, d'accord ? Tout le reste, en fait, c'est toute la partie d'orchestration qui s'appelle Spinnaker. Et il se trouve que dans Helm, on a une recette, on va dire, un chart, c'est le nom officiel, c'est la terminologie officielle dans le monde Helm, on a un chart pour Spinnaker. Donc ça me facilitait beaucoup la tâche. Et on va essayer d'installer tout ça en l'espace de quelques minutes. Le truc, c'est que de manière sous-jacente, ok, ça a l'air d'être plus facile à installer avec ces outils-là, mais de manière sous-jacente, il faut quand même du Kubernetes. Et voilà l'architecture technique de Kubernetes. Donc il faut que je vous montre tout ça en démo, là, tout de suite, en l'espace de 5 minutes. Alors c'est pareil, je vous passe l'architecture technique de Kubernetes. Si vous avez déjà suivi des conférences là-dessus, vous les connaissez. Mais globalement, c'est quand même relativement compliqué. Il y a pas mal de pièces mobiles. Il y a de l'ETCD en cluster pour la machine à état. Il y a des workers, il y a des masters. Tout ça doit être hautement résilient pour résister aux attaques du petit copain. Et voilà, et voilà. Donc, comment faire pour installer tout ça ? Alors, sur AWS, il y a un outil qui s'appelle COPS, qui permet d'installer des clusters Kubernetes en une ligne de commande. On va essayer. Donc, si on résume, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un cluster Kubernetes, d'accord, sur AWS, d'accord, sur une région qui est vierge. Par-dessus, on va installer un Helm, d'accord, un installeur Helm. Par-dessus, on va installer Spinnaker, qui est donc l'espèce d'orchestrateur, l'espèce de Jenkins sous stéroïde. Et par-dessus, on va installer du MySQL, et par-dessus, on va installer un Chaos Monkey. Et à priori, à la fin, je vous ouvre un site web, et on voit tout ça qui fonctionne. On y va. En 5 minutes. Donc, dans un premier temps, on va regarder qu'au niveau de la console, il n'y a effectivement rien sur ma région ouest. Alors, à cette vitesse, effectivement, la démo va durer un petit peu de temps. Donc, voilà. Il n'y a rien du tout sur la région ouest, ok ? Donc, on va ouvrir un terminal. Voilà. Est-ce que vous voyez clair ? Est-ce que c'est suffisamment gros ? Ouais, c'est suffisamment gros. Alors, on commence par des trucs assez triviaux. On va exporter un profil AWS. Alors, là-dedans, dans le profil AWS, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste mes clés de sécurité qui me permettent de me connecter aux API AWS. D'accord ? On va exporter la région sur laquelle on va venir installer le cluster. Ok. Et on indique le nom d'un bucket S3, c'est-à-dire d'un stockage dans AWS. D'accord ? Ce stockage va servir de stockage de la configuration de l'installation du cluster. Et enfin, on va faire l'installation du cluster. Alors, voilà la ligne de commande. D'accord ? Elle est un petit peu verbeuse, mais cela étant, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc, globalement, on renseigne le fait qu'on va aller provisionner sur de la AWS. D'accord ? On renseigne une zone DNS sur laquelle on va pouvoir faire des enregistrements. Et ensuite, on renseigne la taille des instances de nœuds master, le nombre de nœuds, les différentes régions, enfin, les différents data centers, les différentes availability zones sur lesquelles on va déployer les masters. La même chose pour les workers, avec des instances de tailles différentes, un nombre qui peut être différent. Les différentes AZ sur lesquelles on déploie ces workers, d'accord ? Et le nom du cluster. Vous voyez, évidemment, c'est une démo, donc ça risque de foirer. Donc, j'ai déjà monté deux clusters de base, histoire qu'on ait un petit backup. Donc, celui-là s'appelle 3. On va le lancer, et on va regarder ce qu'il se passe. Hop ! Voilà. Donc, en fait, ce qu'il commence par faire, c'est se brancher en SSH. US West 1B. D'accord. Il n'y a pas de US West 1B. Super. Il n'y a pas de US West 1B. Qu'est-ce que ce bordel ? Ok, je vais vous en monter un petit, c'est pas grave. On va faire un A, un A. Hop ! Et on va remonter. Allez, un. De toute façon, on fera les tirs sur le cluster de backup. Hop ! Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, il est en train de commencer à faire la description de ces différents nœuds. Ok ? Là, vous avez vu, j'ai réduit quand même pas mal de la voilure parce que j'ai un master et un worker. D'accord ? On s'en fiche un petit peu. Donc là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a injecté la configuration dans un bucket S3 qui est ici. Ok ? Et dans lequel il a créé une nouvelle arborescence qui s'appelle Skynet 3, qui est le nom du nouveau cluster. D'accord ? Sur lequel il fait toute une description qu'il va mettre en batterie. Pour l'instant, toujours, ici, dans la zone US West 1, on n'a rien. On lance l'update et on va laisser tourner. Voilà. Donc, ça va tourner. Pendant ce temps, je vous montre un petit peu comment ça se passe sur Helm. Donc, au niveau Helm, comment ça se passe ? Parce qu'il faut les ailes de retour. Donc, comment ça se passe au niveau Helm ? Ce qui va se passer, c'est que le Helm, c'est un outil qui s'installe au niveau client sur mon laptop à travers une pauvre installation curl. on récupère le fichier, on le détare, etc. D'accord ? Ensuite, on fait un Helminit. Ce Helminit va projeter, dans le cluster Kubernetes qu'on va lui indiquer, va projeter une partie serveur, un composant serveur qui s'appelle un tiller. D'accord ? Et c'est lui qui va piloter les installations. Donc, ici, ça se passe comme ça avec un Helminit. pour des raisons de rapidité, de vitesse et parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est voir le fight. Je vais vous passer cette partie-là. Globalement, quand on fait un Helminit, il va juste nous indiquer que le tiller est bien installé, c'est one-liner et il ne se passe plus rien. D'accord ? Ensuite, on va faire les installations. Et les installations, ça passe par ce genre de commandes. Helminstall. Le Helminstall, on lui donne le nom de l'application. D'accord ? Et derrière, on lui donne le nom du chart. Si on regarde au niveau du terminal, d'accord ? Voilà comment se présente un chart et voilà comment se présente le chart spinhacker. D'accord ? Donc, on a des fichiers YAML et des fichiers de values qui sont des configurations. Et dans ces fichiers-là, en fait, on a toute la configuration des 9JVM, etc. D'accord ? Pour faire une installation, on lui passe juste cette ligne de commande où on lui indique l'arborescence, ici, locale. Alors, pourquoi locale ? Parce que, en fait, j'ai fait des configurations dedans qui permettent d'activer le Chaos Monkey. D'accord ? Et on lui donne juste le nom de l'application telle qu'elle va être enregistrée au sein du cluster. Ok ? Pendant ce temps, on va voir. Donc, le cluster, il est en train de se monter. Ici, si on regarde et si on fait un petit refresh, on devra avoir des instances qui se sont provisionnées. Voilà. Donc, on a un tout petit cluster de nœud, un tout petit cluster qui est en train de se monter. Voilà. C'est exactement la ligne de commande que j'ai utilisée, à part que j'ai installé beaucoup plus de nœuds, pour monter ce cluster-là, qui est le cluster sur lequel mon petit camarade va aller faire joujou. Si on revient donc sur ce cluster, get context, ok ? Donc, on va revenir sur le cluster d'origine. D'accord, yuppie, hop, on va arrêter ces conneries. Voilà. Donc, si on revient sur ce cluster et qu'on fait un cube, c'était le get nodes, on va bien, évidemment, récupérer les informations du cluster, donc, à 6 nœuds, 3 masters et 3 workers sur lesquels mon petit camarade va taper. D'accord ? Ici, on va se brancher dessus, histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble. voilà mon cluster, d'accord, et voici dessus le spin hacker qui a été installé à travers le helm install que je vous ai fait voir tout à l'heure. OK ? À quoi ça ressemble dans le détail ? Donc, helm status ave spin hacker Voilà l'information qu'on récupère une fois qu'on a installé le spin hacker à travers la pauvre ligne de commande helm install. Dedans, ce qu'on récupère, c'est qu'à travers les différents composants, alors vous voyez, il y a quand même un certain nombre de composants ici, d'accord, avec un certain nombre de répliques à 7 et ces différents composants, ils sont exposés et donc, devant vos yeux ébahis, je vais vous montrer à quoi ressemble un Chaos Monkey de chez Netflix. Voilà donc le Chaos Monkey. Alors, pour l'instant, ce n'est pas très, très, comment dire, fabuleux. Il n'y a pas l'effet waouh. Le truc qu'il faut indiquer, c'est que dans spin hacker, tout ce que vous voyez ici a été récupéré en auto-discovery. Donc, en fait, spin hacker a été introspecté directement tout le cluster Kubernetes, celui que je vous ai fait voir ici, pour récupérer l'intégralité de la topologie au niveau des nœuds, etc., et au niveau des composants qu'ils ont positionnés à l'intérieur. Comment se présente le Chaos Monkey ? Donc, on va sur l'application qui nous intéresse, d'accord, et au niveau de la configuration, on a ici le Chaos Monkey. D'accord ? Pour l'activer, on fait enabled, évidemment. Ensuite, on lui indique la fréquence. Alors, le truc, c'est que, comme vous le voyez ici, la fréquence, elle est à la granularité du jour. Donc, sur un talk qui dure une heure, évidemment, on a quand même assez peu de chances de voir quelque chose qui va se détruire. Donc, en fait, mon petit camarade va plutôt utiliser un Chaos Monkey, on va dire maison, de façon à me taper dessus. Donc, moi, ça va être tous les 3 minutes, je vais essayer de lui taper dessus. Voilà. On va voir ce qui va se passer tout à l'heure. Ok. Donc, globalement, voilà comment on monte un cluster Kubernetes en une ligne de commande en l'espace de quelques minutes. Vous avez vu, je l'ai fait en live devant vous. Voilà comment on monte en l'espace de quelques minutes une architecture technique relativement complexe avec du Helm sur Kubernetes. Maintenant, mon petit camarade va vous montrer le pari, c'est que ce cluster va être résilient. C'est-à-dire que quand il va me taper dessus, quand il va taper sur le cluster, le cluster, normalement, devrait repopper les nœuds et être toujours opérationnel. D'accord ? Donc, on va voir maintenant ce que tu vas faire. Allez, vas-y. Ah, ok. Excusez-moi. Ok. Alors, maintenant, on va regarder de l'autre côté et regarder ce qui se passe avec Skynet. On l'a vu tout à l'heure, Skynet n'est pas bâti sur les mêmes paradigmes parce que l'idée, c'est que toi, ta plateforme, tu as l'EvRG sur des tas de services. chez Amazon, c'est super sympa, mais je crois qu'Amazon, il n'y a pas si longtemps que ça, avait eu un outage qui avait foutu S3 par terre pour tout le monde. Juste pour la zone Est. Mais le fait est qu'à un moment donné, tu es quand même limité par ton opérateur. L'approche de Skynet, c'est de gagner en autonomie en créant une plateforme justement sur laquelle on va gérer notre propre résilience, on va gérer notre propre storage, on va gérer tous les composants de notre plateforme justement pour ne pas être tributaire des limites de l'un des opérateurs. Alors, qu'est-ce qu'on a construit ? Sur cette plateforme, on a travaillé autrement, déjà on a travaillé avec plusieurs opérateurs, l'idée c'était d'hybriter les différents cloud providers, donc on a de l'Amazon, de l'Azure et on a travaillé sur Google. Le but c'était de monter par-dessus tous ces nœuds un cluster Swarm. Ce cluster Swarm, qu'est-ce qu'on utilise dessus ? On met une registry, on la met même sur tous les nœuds pour justement ne pas être tributaire au runtime de composants tiers extérieurs à la plateforme pour être complètement autoportant. Cette registry, elle contiendra les images des conteneurs de nos différentes applications comme le Terminator. Elle contiendra notamment la résilience dont je parlerai tout à l'heure. Cette registry, elle a besoin finalement d'avoir un espace de stockage sur lequel elle va pouvoir stocker le contenu de la registrie et pour ça, on a mis du stockage distribué, décentralisé même, sur les différents nœuds. On a utilisé un petit outil de résilience qu'on va détailler ici après qui a justement vocation à s'assurer que la plateforme puisse respawner des nœuds lorsqu'ils sont attaqués. Aujourd'hui, tu ne nous attaques pas mais ça sera pour la prochaine. Je crois que tu n'es pas prêt, c'est ça ? Voilà. Et on a notre Terminator qui lui est prêt pour t'en mettre plein la tête. Ha ha ! Alors, quelques mots sur le stockage. On avait commencé à travailler sur Infinite qui est une solution de stockage décentralisée qui a acquis un docker notamment il n'y a pas très longtemps. L'idée, c'est quoi ? C'est que finalement, sur les différents nœuds, on va mettre à disposition ce qu'on appelle des silos. C'est finalement un espace de stockage. Chacun peut contribuer à des valeurs différentes. Sur une machine, on peut mettre 10 gigas, 5, 30, 5, 20. Chacun contribue en apportant finalement un peu d'espace de stockage. Espace de stockage qui est agrégé et rendu résilient au travers d'un réseau de stockage, Infinite. Et sur ce réseau de stockage qui finalement est l'agrégat de tous ces espaces et qui va gérer la résilience en reproduisant le contenu sur les différents nœuds, on va créer par-dessus des volumes. Et donc sur ce volume, on aura le contenu de notre registrie. Et ce volume, on n'a plus qu'à l'exposer au conteneur qui porte la registrie sous la forme d'un docker volume. Et ce docker volume, finalement, nous permettra de mapper notre conteneur registrie vers de la data qui est exposée sur ce stockage décentralisé au travers des différents nœuds. Alors on a pas mal travaillé là-dessus, on a encore des petits soucis, des petites choses qui ne marchent pas. Et il faut savoir que c'est une solution qui est encore assez jeune en version alpha et que pour l'instant, les équipes d'Infinite ont mis un petit peu on hold ces aspects de leurs produits en se recentrant plutôt sur du key-value store. Et donc du coup, on reviendra plutôt sur cette technologie plutôt dans d'autres itérations du talk en essayant de faire quelque chose d'autre avec Gluster FS pour adresser cette problématique d'ici là. Le provisioning, on a utilisé tout simplement du Terraform, Terraform qui permet de décrire en fait toute la topologie de notre plateforme sur AWS, sur Azure et bientôt sur Google. Terraform va nous permettre de spawner les différents nœuds, Terraform va nous permettre de pousser à la création du cluster swarm en créant le premier nœud master et ensuite en ajoutant des nœuds managers également et d'autres nœuds workers pour étendre la taille du cluster. et on a ensuite abordé la question de la résilience de façon très simple pour une toute première version. En fait, c'est très simple. On a une image Docker qui contient ces scripts Terraform et un petit bout de script qui va simplement appeler régulièrement Terraform Apply, la commande qui va nous permettre de rafraîchir en fait la configuration. Ce qui va se passer, c'est que notre image régulièrement va revérifier l'état de la configuration qui est décrite dans Terraform et vérifier si notre cluster correspond bien à la configuration demandée et s'il manque des nœuds qu'on nous aurait par exemple détruits entre temps et bien il verra que la configuration réelle ne correspond plus à la description de la topologie qu'on a dans Terraform et donc du coup recréera notamment les nœuds par exemple ou les autres composants qui auraient pu être endommagés. Et en fait, cette image, on l'a déployée comme un service global donc ça tourne sur tous les nœuds du cluster pour justement avoir des instances du script Terraform qui sont prêtes à relancer justement des nœuds partout mais par contre pour éviter que tout se marche dessus on a un petit token en fait, on regarde dans chaque conteneur qui est sur chaque nœud du cluster sur l'engine docker sous-jacent si c'est lui le leader du cluster et si c'est le cas alors dans ce cas il fait un coup de Terraform Apply pour vérifier cette compliance de la configuration. Et si ce n'est pas le cas il reste en attente en attendant qu'il soit élu leader par le cluster. Terminator tout simplement c'est notre petit chaos qui met à la maison c'est simplement une image docker qui a vocation à contenir nos petits outils qui vont aller attaquer ta plateforme. Alors un petit nœud un petit point quand même sur la résilience qui est importante là on cherche à garantir la résilience de la plateforme en gros si on nous casse des nœuds on est capable par nous-mêmes sans l'évrager sur des services tiers des scaling group ou autres fournis par des opérateurs de cloud de recréer de nouveaux nœuds dans une logique de self-healing. Mais on ne cherche pas à aborder ici la question de la résilience de l'application. La résilience de l'application c'est le cluster swarm qui va la fournir puisque lui le cluster swarm il voit les services qui sont censés être opérés sur sa plateforme si il n'a plus le compte en nombre de conteneurs parce que certains conteneurs seraient sur des nœuds qui auraient été détruits c'est le cluster swarm lui qui se débrouillera pour rajouter en fait de nouvelles instances de conteneurs pour régénérer le nombre d'instances de l'application souhaitée. Et ça ça m'amène à faire une remarque sur l'architecture des applications Swarm peut nous respawner les instances de l'application mais attention à construire des applications qui sont compatibles à cette forme de résilience parce que la problématique c'est que l'application si elle gère des systèmes de session qui ne sont pas partagés entre les nœuds s'il y a différentes caractéristiques d'architecture qui font qu'un nœud peut devenir un spoff on n'a rien gagné. Donc l'architecture de l'application est très importante pour que la résilience soit adressée de bout en bout à l'échelle du cluster à l'échelle de la plateforme Swarm à l'échelle de l'application pour que l'application elle, le service reste résilient. Allez tu nous montres tout ça ? Oui je vais vous faire une petite démo de tout ça je pense que c'est ce que vous attendez tous de monter le cluster Swarm et de voir Terminator en attaque contre Apes alors on va vous montrer tout ça déjà dans la salle qui connaît Terraform pas beaucoup de monde du coup ça va être l'occasion un peu de vous montrer tout ça c'est bon ? Il y a le retour du coup ce que je vais faire c'est que comme la démo est un peu longue enfin comme le temps de monter le cluster ça prend un peu pas 5 minutes je vais déjà lancer la commande donc j'ai déjà fait des tests et en même temps je vais vous montrer comment ça fonctionne je vais le laisser dans un coin en fait en train de tourner et je vais vous expliquer comment ça fonctionne donc Terraform il est basé sur une déclaration de l'architecture en termes de fichiers et il va aller requêter toutes les différentes API soit d'AWS soit d'Azure et bientôt GCP pour aller voir un peu si ce qui est déployé sur AWS ou Azure correspond à ce que nous on a défini dans les fichiers il va ensuite générer un état à l'intérieur de son workspace et comparer les différents états et savoir s'il y a un nœud qui est tombé un nœud qui est open running des choses qui manquent et donc du coup on va pouvoir modifier en live l'architecture la plateforme sous-jacente et ça se présente un peu c'est un simili json en fait c'est du HCL c'est le langage de HECorp et grosso modo on va pouvoir définir un certain nombre de choses je vous montre un peu tous les modules donc ici on a tout Skynet on a Terraform avec les différents modules AWS Azure OVH GCE d'autres si vous voulez et dans AWS vous voyez qu'il y a un main.tf qui lui est uniquement la déclaration du provider donc là on va mettre un provider AWS et on va mettre dedans mes access keys mes secret keys pour pouvoir me connecter à mon AWS ça va être pareil sur Azure un petit peu différemment et dedans on va avoir comme disait Adrien un nœud qui s'appelle le genesis qui lui va complètement construire la plateforme from scratch c'est ce qui est en train de se passer à gauche et vous allez voir ici que j'ai fait un petit script un petit script batch qui installe Docker qui fait la déclaration du cluster swarm donc un simple Docker swarm init je vais vous l'agrandir hop vous voyez bien donc un Docker swarm init ensuite je récupère des tokens pour le manager et pour le worker Jérôme nous parlera un peu plus en détail de comment ça se comporte un Docker swarm au niveau sécurité vous allez voir que c'est basé sur des tokens ensuite on crée un network sécurisé je vous rappelle la plateforme elle est accessible sur internet donc il faut que non seulement tous les nœuds du cluster ce que ce soit AWS ou Azure puissent se parler entre eux pour que les applications puissent se parler à l'intérieur du cluster nativement donc ça c'est le fameux Docker network overlay donc les overlays en fait c'est un simple SDN il est encrypté pour pouvoir ne pas sniffer le réseau sur internet ensuite on va créer la registrie donc on va déployer une registrie interne sur le genesis qui va être en réplication globale comme Adrien l'a expliqué pour pouvoir l'attaquer de tous les nœuds différents baqué par un système de fichiers distribués pour pouvoir effectivement quand on met quelque chose dans la registrie être répliqué sur tout cluster ensuite ici je télécharge un certain nombre d'images donc de la registrie globale de Docker donc l'image Python Terraform le Visualizer pour voir un peu montrer un peu la plateforme et ensuite je les retague et je les repousse à l'intérieur de la registrie locale puisque le but du jeu c'est que si un nœud tombe on soit complètement indépendant du monde extérieur on pourrait même couper l'accès à internet comme les images ont été stockées d'une première fois normalement on peut créer autant de nœuds qu'on veut sur AWS ou Azure ou GCP ou d'autres on est capable de remonter complètement les différents systèmes ensuite un peu de tambouille interne pour pouvoir faire un git clone de notre repo privé où aujourd'hui on a travaillé beaucoup pour faire Scannet vs Apes qui contient Scannet les Terminator ensuite ici je vais dans le dossier de Terminator et je build en local le Terminator sur la plateforme et je pousse sur la registrie ça c'est pour pouvoir attaquer la planète des singes ensuite je build la résilience donc effectivement l'image Docker autoportante qui va pouvoir faire un Terraform apply donc régénérer les nœuds qui ont été détruits et enfin je crée les différents services donc le visualizer pour vous montrer un peu graphiquement à quoi ça ressemble en termes de cluster le Terminator et la résilience donc pendant que je vous parle le Genesys a fini de se créer donc là il est en train de créer les workers et les managers ce qui est intéressant aussi dans Terraform c'est qu'il a une gestion de dépendance ça veut dire qu'il va pouvoir paralléliser les choses parallélisables ici là je vais demander de créer d'abord le Genesys et ensuite les managers et les workers comme les managers et les workers sont indépendants entre eux il va pouvoir les spawner en parallèle du coup j'ai mon Genesys qui est démarré donc on va aller ça c'est mon petit camarade je vais vous montrer tout à l'heure on va aller chez moi donc mon Genesys est présent ici je vais lui récupérer son adresse IP je vais vous montrer un peu à l'intérieur du cluster comment ça fonctionne en parallèle je vais vous montrer donc le Visualizer le Visualizer c'est un petit outil qui a été fait par Docker pour la DockerCon de Barcelone il me semble qui a été rendu open source donc vous pouvez contribuer dessus et qui montre graphiquement à quoi ressemble un cluster swarm donc là vous avez mes nœuds qui sont en train de monter vous avez les trois managers qui sont montés et les trois workers qui vont arriver et vous voyez dessus tous les containers qui sont spawnés donc le manager le deuxième manager celui là c'est le Genesys c'est celui où on va déployer donc là vous voyez au fur et à mesure que un worker est arrivé sur le cluster que la registrie a été déployée automatiquement puisqu'elle est en mode global donc ça veut dire que sur tous les nouveaux nœuds qui vont arriver la registrie va être déployée le Scanner de Resilience est en train de se déployer donc ça prend un petit peu de temps et donc là c'est un outil un peu graphique et vous voyez au fur et à mesure que le cluster a grossi donc je vais aller sur je vais aller sur mon Genesys je vais vous montrer un peu voilà donc là dessus on est sur mon Genesys tout le monde le voit c'est bon si je vous montre un peu les services qui ont été déployés vous voyez que ici on a pas mal de services donc on a le visualiseur le scanner de visualiseur la résilience c'est le fameux la fameuse image qui va checker toutes les 60 secondes que un nœud est open running si le nœud n'est pas open running il va réappliquer la configuration le terminateur qui je pense est en train de shooter le Planet of the Apes en ce moment et donc je suis désolé pour toi mais on va voir si ta plateforme est résiliente j'espère en tout cas et donc la registrie qui est définie en mode global si on fait un Docker service je ne sais pas si vous connaissez un peu les commandes il y a une nouvelle commande qui s'appelle service logs qui va pouvoir récupérer les logs de tous les services les agrégés et les rendre dans la console et je m'en sers moi pour aller voir mon scannet Terminator qui normalement est en train de shooter des instances vous voyez qu'il a déjà terminé deux instances du cluster Apes donc c'est en train de taper dur j'espère que ton cluster il va réussir à tenir parce que là franchement je suis en train de toutes les trois minutes te taper je ne sais pas si tu as un peu des miquettes mais bon du coup on va aller voir un peu le cluster donc ça c'est le cluster avant le refresh de cluster donc de Planes of the Apes voilà et si on rafraîchit normalement voilà vous avez vu que vous voyez vous ne voyez pas ça s'en va ça revient vous voyez qu'ici il n'y a que 5 nœuds donc on a bien tué les deux nœuds et je pense que c'est en train de jouer voilà donc si vous avez le temps de voir vous verrez ici que le cinquième nœud est en train de redémarrer et si je fais un refresh voilà le cluster de Planes of the Apes est en train de remonter automatiquement alors je suis désolé je ne sais pas ce qu'il se passe sur le projecteur moi j'ai bien les retours en tout cas j'espère que vous avez vu que le cluster était auto-résilient et donc et donc on moi j'ai un branchement moi j'ai un branchement ah de toute façon je l'ai fini donc on va pouvoir continuer mais vous avez vu en tout cas que sur le Skynet on a déployé un cluster Skynet Swarm où on a déployé la registrie la résilience et voilà c'est en train de redisparaître je pense qu'on va repasser sur ton MacBook Pro pour récupérer les slides donc on a la résilience qui est montée on a le Terminator qui shoot des nœuds sur la WS si en tout cas je l'espère si Planet of the Apes arrive à nous shooter et bien le nœud va être respawné automatiquement via la résilience le Terminator va soit être sur un nœud qui n'est pas shooté et donc du coup va rester soit sur un nœud qui est shooté il va être automatiquement respawné sur un nouveau nœud via le mécanisme de Swarm voilà ok allez allons plus loin on a atteint déjà un certain point on a deux plateformes une batterie sur des technos un petit peu différentes elles sont toutes les deux résilientes pour Skynet de par son propre fait avec le petit système de résilience qu'on s'est mis en place et la plateforme de Ludovic par les services d'Amazon sur lesquels tu reposes maintenant il y a plein de choses qu'on peut faire pour renforcer un petit peu la démarche déjà il faut qu'on termine notre problème de traiter notre problématique de stockage décentralisé pour Skynet puisqu'aujourd'hui ce qu'on fait c'est que la registrée on la met partout et pour combler notre problématique de stockage on reproduit le contenu sur les différents nœuds donc comme je le disais tout à l'heure on va essayer de mettre du Gluster FS pour adresser ça en remettant une couche de stockage décentralisé partagée sur les différents nœuds premier point la deuxième chose c'est qu'aujourd'hui dans tes scripts Terraform on voit que tu utilises des AMI ou des images globalement au sens large qui sont banales des systèmes d'exploitation neutre des Ubuntu de mémoire qu'on avait mis et pourquoi a-t-on besoin d'un système d'exploitation généraliste on n'en a pas besoin finalement ce qu'on veut c'est un OS très spécifique qui doit faire deux choses c'est avoir une brique de stockage décentralisée et avoir la capacité d'héberger un Docker Engine qui contribue à notre cluster donc pourquoi ne pas construire un OS on purpose qui serait immuable parce qu'on ne va pas s'embêter à les patcher ces nœuds tout ça on s'en fiche on se crée une image on va créer des nœuds sur la base de cette image et puis si jamais il y a des choses à patcher on trachera les nœuds on en remettra de nouveau dans une logique d'immutabilité et puis de toute façon si on ne les trache pas nous-mêmes pour les patcher je sens que tu nous les casseras quand même il y a d'autres choses qu'on peut améliorer aussi le self-healing aujourd'hui on a un petit truc qui consiste à faire du Terraform Apply pour repasser les recettes et s'assurer qu'on est bien compliant entre ce qu'on a décrit et ce qu'on a réellement sur notre plateforme c'est une façon de le faire mais on peut aller l'everager sur des technologies un petit peu plus sympas comme un FraKit dont Jérôme va nous parler dans un instant après on peut faire d'autres choses aussi on peut sortir des murs du cloud puisque finalement là on est dans une bataille très virtuelle entre une plateforme et une autre c'est très fumeux tout ça parce que toi ce qu'on t'a préparé côté Skynet ce qu'on est en train de te construire c'est une vraie armée de Terminator parce que le cluster sur lequel nous on a complètement la main l'idée c'est d'y rajouter ensuite on a perdu quelque chose l'idée c'est d'y rajouter ensuite l'idée c'est d'y rajouter ensuite des nœuds qui ne soient plus dans le cloud des nœuds qui seraient sur des Raspberry qui seraient nos petits Terminator avec des petits lances missiles des petits lances roquettes USB qui nous permettront même de te taper directement sur la scène physiquement j'ai hâte de voir ça quand même ah bah oui et pour renforcer le tout on pourrait aussi s'intéresser au list privilege model dont nous parlera Jérôme également dans un instant alors ça c'est pour Skynet pour la planète des singes il y a des choses aussi qu'on peut faire tu pourrais peut-être nous sortir enfin un chaos monkey parce que nous finalement on parle de résilience on essaie de se monter un truc mais pour l'instant j'ai même pas senti une piqûre de moustique pas grand chose donc il y a un chaos monkey qui a monté effectivement il y a du travail qui a été fait autour de Netflix mais l'idée c'est effectivement de passer sur d'autres technos parce que tu le disais notamment la récurrence des actions elle est trop lente il faut que ça soit un petit peu plus live donc construire autre chose et puis pour renforcer aussi parce que même si tu l'es vrai sur un opérateur l'idée c'était aussi d'avoir une approche de fédération de clusters pour renforcer quand même ta démarche et puis finalement tout ça c'est des plateformes mais la résilience d'une plateforme finalement on s'en fout parce que ce qui importe c'est que les applications le cerveau de Skynet qui contrôlera les lances missiles USB et compagnie finalement ce qui est important c'est que l'application elle soit résiliente que le service rendu soit résilient la plateforme c'est pas une finalité dans la vie d'avoir une plateforme et donc il nous reste à construire cette petite application qui contrôlera tout ça pour bien s'assurer à la fin que finalement la plateforme on peut la shooter comme on veut mais on peut pas se débarrasser de l'application qui est dessus parce qu'elle repousse comme un champignon un petit peu partout et elle continuera à t'attaquer encore et toujours on vous propose maintenant un petit deep dive avec deux sujets en commençant notamment par le list privilege model que nous propose Jérôme merci alors déjà il y a une idée de start-up si quelqu'un veut faire un micro qui fait en même temps clicker pour passer les slides je finance sur Kickstarter donc d'abord c'est quoi le list privilege avant de commencer par parler à ça un petit reality check on peut se demander j'espère que ni nous ni nos enfants ni nos petits-enfants n'auront jamais à se préoccuper d'un Skynet devenu fou qui lance des vrais missiles pas des missiles en plastique USB sur les gens par contre une application un peu plus réelle de tout ça ça peut être par exemple de la domotique un peu distribuée pour l'instant quand on parle de domotique distribuée on se retrouve avec des scénarios un petit peu débiles du genre alors non je suis désolé je peux pas écouter de la musique parce que mon Alexa qui est connecté sur la serrure et sur le frigo sont en panne il y a des choses un peu absurdes comme ça donc avoir des systèmes de clusters comme ça légers pouvant tourner sur des Raspberry Pi voire sur des choses encore plus petites et avec encore moins de ressources ça peut être nécessaire alors c'est quoi le list privilege model c'est un des principes assez forts qu'on a dans SwarmKit et qu'on a pris en fait à la communauté de l'intelligence au sens espionnage qui consiste à dire que chaque agent du système que ce soit un process que ce soit un nœud que ce soit n'importe quelle entité n'aura accès que aux informations dont elle a strictement besoin comme dans l'espionnage en fait chaque personne sur le terrain ne connait que le strict minimum comme ça si jamais cette personne tombe au moins de l'ennemi on évite de compromettre toute l'organisation et bien là c'est exactement pareil l'idée c'est que on va avoir sur chaque nœud uniquement le strict minimum nécessaire à ce nœud pour fonctionner donc en pratique ça veut dire que sur les sur les les seuls nœuds qui ont accès à toute l'information c'est les manager nodes eux ils ont tout le raft log qui contient les clés les certificats les secrets toutes ces choses là sont uniquement sur les manager nodes par contre les worker nodes eux n'ont accès à rien du tout la seule chose qu'ils connaissent c'est l'adresse des nœuds managers pour savoir où les contacter et comment les joindre ils connaissent leur propre clé à eux et c'est tout à chaque fois qu'un nœud va parler avec un autre nœud ça va se faire avec une clé de session qui est uniquement pour cette communication entre les deux nœuds si jamais le nœud parle à un autre nœud ailleurs ça va se faire avec une autre clé si jamais le nœud se reconnecte plus tard encore une fois c'est une autre clé etc etc ce qui fait que même si on arrive à espionner une communication entre deux nœuds et à casser la clé et bien on n'est pas plus avancé que ça pour compromettre l'intégralité du cluster donc nos nœuds ils sont un petit peu comme John Snow ils ne savent rien du tout la seule chose qu'ils savent en fait c'est quels containers ils doivent lancer et les paramètres de ce container si ce container doit être connecté à des réseaux à des overlays à ce moment là le nœud va connaître ces overlays mais sinon il ne connaîtra pas les autres overlays même chose pour les overlays cryptés le nœud n'a la clé que si un nœud est connecté à un overlay crypté la manière dont les overlays sont conçus aussi fait que si jamais j'arrive à pirater un nœud et sur ce nœud ensuite j'essaye de faire une attaque man in the middle c'est à dire je suis sur un réseau sur lequel il y a un frontal web et une base de données SQL donc je vais voir si je peux intercepter la communication ben non être sur le réseau ça ne permet pas d'intercepter la communication parce que le réseau il est configuré d'en haut c'est à dire que c'est le swarm kit qui va informer chaque nœud pour dire sur ce réseau il y a cet ensemble de containers qui sont répartis comme suit donc c'est pas comme un réseau wifi ou un réseau ethernet filaire où à partir du moment où on a pu se brancher dessus on peut commencer à sniffer du trafic injecter des paquets etc là le mode de configuration fait que la configuration elle est encore une fois imposée d'en haut et donc on peut rien faire si jamais on a juste piraté un nœud connecté à un réseau et puis enfin il y a les secrets qui sont donc des petits blobs comme ça qu'on peut distribuer à une application ça peut être contenir par exemple des tokens d'API des mots de passe de base de données ou de service tiers et donc ces secrets encore une fois vont être dispatchés uniquement sur les nœuds qui en ont besoin c'est à dire que ça me permet au final de compartimenter mon cluster et d'avoir plusieurs niveaux de sécurité en disant bon bah là ça va être la partie où on fait tourner le blog et puis toutes les expérimentations de l'équipe marketing parce que dans l'équipe marketing ils font un peu moins attention à la sécurité que l'équipe ici qui traite les numéros de cartes bancaires les paiements etc et donc comme ça on permet d'avoir strictement des nœuds un peu moins sûrs ou plutôt des nœuds qui font tourner des applications un peu moins sûrs et des nœuds par contre sur lesquels la sécurité va être extrêmement stricte donc ça permet de réduire le splash damage c'est à dire quand il y a un problème de sécurité qui apparaît quelque part bah au lieu de faire tomber tout le cluster on fait tomber juste un nœud éventuellement quelques applications qui sont dessus mais on réduit un peu les problèmes alors comment ça se passe ça concrètement par exemple avec l'API docker si vous utilisez docker vous avez peut-être l'habitude que l'API docker soit sur un modèle tout ou rien c'est à dire que quand vous avez accès à l'API docker vous pouvez tout faire vous pouvez lister les nœuds vous pouvez lister les services les stopper en redémarrer d'autres c'est un petit peu open bar c'est un petit peu comme quand on est route sous Unix ou administrateur sous Windows en fait l'API docker peut être filtré par un système de plugin d'autorisation et quand on active ce mécanisme chaque requête API va passer par ce filtre et le filtre c'est juste un petit service qu'on peut écrire soi-même et qui va examiner chaque requête et qui va dire ça c'est bon ou ça c'est pas bon donc par exemple ça permet de dire alors je veux que tous les services soient déployés avec un tag zone de sécurité si jamais on essaie de déployer un service qui n'a pas de tag zone de sécurité non accès refusé ensuite le tag zone de sécurité il faut que ce soit bas moyen ou élevé si jamais c'est autre chose à la poubelle et ensuite en fonction de ce qu'on a mis on va vérifier en fait quel est l'utilisateur qui fait la requête et est-ce que cet utilisateur a le droit d'utiliser ce tag et encore une fois si jamais il n'y a pas l'autorisation on dégage donc ça ça va nous permettre très facilement d'avoir un modèle dans lequel uniquement l'équipe production accrédité défense etc va pouvoir utiliser les clusters les nœuds du cluster en sécurité élevée et puis ensuite on va avoir des gens production qui vont pouvoir utiliser la zone moyenne et puis tout le monde tous les autres vont pouvoir utiliser la zone basse sécurité et ces plugins c'est assez simple à écrire ils peuvent être cascadés c'est à dire que si jamais vous avez besoin de plusieurs plugins ça marche aussi et ça c'est une feature qui est à la fois dans Docker CE et EE puisque maintenant il y a la version communauté et puis la version Enterprise payante de Docker et ça c'est une feature qui est commune aux deux évidemment donc par exemple dans le cas de Skynet pour un peu ancrer ça dans une réalité qu'on espère très 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 lointaine on pourrait diviser en trois nœuds on pourrait avoir des nœuds core qui ont toutes les informations importantes de Skynet donc les données les managers puisque eux ils ont accès à toute l'information on va avoir des credentials d'infrastructures comme Amazon ou autre on va avoir du stockage ensuite on peut avoir une deuxième zone dans laquelle on va avoir des nœuds de calcul que Skynet va utiliser pour faire du machine learning et du deep learning puisque Skynet au départ c'est une intelligence artificielle donc ça ça consomme beaucoup de CPU donc on va avoir plein de nœuds qui vont faire ça et puis enfin on va avoir une troisième zone de sécurité qui va être une série de honeypot de nœuds qui ont été hackés par Skynet et que Skynet va utiliser pour faire du phishing parce que je vais vous demander juste un comment dire un petit suspension of disbelief et imaginez en fait qu'est-ce qui se passerait si on avait à défaut d'une intelligence artificielle si on avait des gens très mal intentionnés qui feraient une espèce de gros cluster comme ça et sur ce cluster qui ferait tourner du phishing c'est-à-dire des choses vous invitant à mettre votre numéro de carte de bancaire pour commander du Viagra en ligne ou des trucs comme ça il y a forcément des gens qui tomberaient dans le panneau et donc ce cluster il pourrait commencer à recueillir des fonds de manière illégale et utiliser ces fonds pour acheter de l'infrastructure via Amazon, Google ou n'importe qui d'autre et s'auto-alimenter en fait alors c'est un petit peu de la science-fiction mais si vous regardez ce qui se fait en ce moment en machine learning et en deep learning vous verrez qu'on n'est peut-être pas si loin de quelque chose comme ça voilà ensuite le self-healing donc rapidement on en a déjà pas mal parlé qu'est-ce que c'est du self-healing donc la manière la plus simple pour moi de comprendre et d'expliquer le self-healing c'est de voir le passage d'un côté impératif à un côté déclaratif le côté impératif c'est je démarre 50 machines virtuelles et puis après il faut que j'aille voir régulièrement où est-ce qu'on en est dans mes machines virtuelles je reloade dans mon dashboard web azut il n'y en a plus que 48 il faut que j'en lance 2 etc le côté déclaratif c'est j'ai une espèce de fichier de config dans lequel il y a écrit il faut 50 machines qui sont déployées comme ça avec telle image connectée à tel réseau et ensuite j'ai un outil donc par exemple Terraform où je peux faire Terraform Apply et c'est cet outil qui va faire le diff entre la réalité et le fichier de config le plan dans Terraform et qui va réconcilier les deux et donc ça en pratique ça peut donner voilà donc par exemple dans Amazon on a les auto-scaling group où on va dire je veux entre 10 et 50 nœuds et ça va se débrouiller pour automatiquement garder le bon nombre on peut avoir des plateformes comme Convox qui vont faire du platform as a service et qui vont utiliser le système d'événements d'Amazon Lambda pour réagir aux événements ah zut on a perdu un nœud ok il faut en lancer un et puis on peut avoir un frakit qui pour l'instant a l'originalité de proposer une approche cross-plateforme et donc de pouvoir mélanger de l'infrastructure Amazon Google Azure OVH etc 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 pourquoi c'est important d'avoir une approche cross-plateforme justement pour le côté dont je parlais au début de mon speech avec de la domotique par exemple où on a envie d'avoir un réseau qui va mettre ensemble notre Google Home l'Amazon Alexa la serrure de la porte d'entrée le frigo etc etc pour laisser rentrer le livreur de produits frais quand il arrive parce que le frigo a recommandé des bières parce qu'il n'y en avait plus voilà donc je vais laisser Adrien conclure on arrive effectivement à la fin de ce talk on espère que ça vous a plu déjà ce qui est important à retenir c'est que c'est un work in progress une perpétuelle progresse j'ai même écrit parce que en fait cette idée c'est que cette plateforme c'est juste une base sur laquelle on peut rajouter plein de trucs il y a des développements techniques vers lesquels on peut aller ceux que j'ai évoqués un petit peu mais aussi celui que tu évoquais sur l'histoire du cluster malicieux qui pourrait être alimenté pour créer des nœuds supplémentaires par des hackers alimentés par d'autres trucs on en avait un petit peu parlé comme des développements possibles de cette plateforme on pourrait imaginer qu'à terme cette plateforme les gens puissent payer de façon anonyme pour remettre des nœuds et finalement si on la rend vraiment résiliente et qu'on la referme sur elle-même qu'on jette les clés finalement des comptes à la poubelle tant qu'il y a du blé pour faire simple la plateforme elle continue à vivre elle est virtuellement indestructible surtout si elle est si elle lèverait sur des sur des sur des fournisseurs multiples donc il y a plein de trucs qui pourraient être marrants c'est pour ça qu'on parle un petit peu de cool axe là on est vraiment dans cette idée de début de base de la plateforme et c'est pour ça qu'on vous propose à terme de venir vous enrichir ce talk c'est un petit peu le talk dont vous êtes le héros on a créé une petite base et l'idée c'est que le repo on va l'ouvrir dans quelques jours et que chacun puisse aller y aller de sa pull request de proposer des add-on-dom qui soient techniques qui soient fun en termes de use case et qui permettent de continuer de perpétrer cette histoire des slots de conf on en a quelques autres à venir et l'idée c'est d'enrichir le truc et d'en faire un truc vraiment sympa et qui soit aussi l'occasion blague à part d'aborder des sujets très sérieux parce qu'on a parlé d'infrastructures immuables on a parlé de résilience on a parlé de microservices on a parlé de plateforme on a parlé de plein de trucs concrets en dehors de cette métaphore il me reste plus qu'à vous remercier merci à tous merci à tous vous êtes vraiment des pourris et je vous souhaite une bonne journée merci à tous 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 merci à tous